Nous avons décidé de créer une solution pour connecter notre maison. Nous avons une centrale qui permet de connecter plusieurs modules au choix selon nos besoins. Nous avons un module température, humidité, etc. On peut avoir un module Linky pour récupérer les données depuis notre compteur pour vivre dans notre consommation. Un module si nous donnons des aquariums, un module sécurité avec alarme, alerte d'incendie, etc. C'est vraiment modulaire. Comme ça, on prend seulement les modules dont on a besoin. C'est un projet qui a pour but de déterminer les propriétés des matériaux, à savoir la limite à la rupture, le sisaillement. Si on remarque en Turquie, il y a eu un très grand conseillement qui a vu s'effondrer de nombreux immeubles. Alors, en étudiant par exemple les propriétés du fer avec ce type de machine, on peut déjà en avance prendre connaissance des différentes propriétés. Notre projet, c'est le projet drone DIY et le but de notre projet, ça a été de concevoir un drone avec le plus de matériaux et outils disponibles à l'école et que ça soit facilement reproductible. On a conçu ce drone avec la plus grande simplicité pour que ça puisse être à la portée de tous. Notre robot, toutes les pièces que vous voyez là peuvent être imprimées à l'aide d'une petite imprompte 3D. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme achat. L'avantage de ce robot, c'est qu'il commence à produire tous les mouvements du corps et de main, c'est à dire les biceps, c'est à dire les biceps. Là par exemple, vous voyez les fibres qui traversent la main permettent de reproduire tous les mouvements de la main, d'enfouiller, tendre, détendre. J'ai réalisé un gant connecté qui permet de contrôler les gestes du robot, principalement des mains et tout ça dans une partie serveur. Notre projet, c'est un PC 8 bits. Donc le but du projet, c'est de pouvoir faire nous-mêmes le PC et que d'autres puissent le faire au final même aussi. Et aussi de pouvoir expliquer à des personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, expliquer comment fonctionne un PC de façon simple. Cette année, nous avons tour de la France de robotique. Le but est d'avoir des actionnaires et de faire des actions. Notre robot, il est autonome. Il est capable de faire le mouvement lui-même sans être commandé par une personne. Il est capable de prendre des cakes et faire une cerise sur les cakes et marquer des points. Le projet, c'était non seulement un projet d'études, mais c'était aussi et surtout un projet avec l'association de l'école, qui s'appelle Unimakers, connaissance robotique, ici à l'école. En gros, ce qu'on va faire, c'est prendre le relief d'un territoire et le cartographier ici sur la Zenbox. Et ce qu'on va gagner par rapport à une carte classique, c'est qu'on va pouvoir modifier la Zenbox en temps réel. Donc pouvoir l'étudier, changer les graphiques, les reliefs et pouvoir le modifier directement dynamiquement. C'est-à-dire que par exemple, pour un prof qui va faire une étude géologique, il va pouvoir le montrer directement à ses élèves et le modifier comme il veut. Alors, c'est une Reactable. Donc en soi, c'est une table interactive qui du coup, grâce à des tags, sur nos différents tags, pouvoir reconnaître du coup, différentes commandes qu'on a envie d'utiliser sur notre application qui s'affiche sur l'écran ici. Selon, du coup, l'état qu'on utilise, ça permet de faire différentes actions. Ce tag-là, par exemple ici, permet de cliquer sur l'écran pour vous permettre d'en rentrer dans les applications qu'on a envie d'avoir. Avec cette table, on peut développer toutes sortes d'applications, du jeu vidéo à l'utilisation, par exemple, qu'on peut en trouver sur notre Reactable, dans des musées ou des applications musicales. Donc ici, le côté intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ici. C'est vraiment un support qui permet d'exprimer la créativité de plusieurs personnes.